Merci à tous ceux qui ont essayé de m'aider avec les traductions. Voici le problème. Les logiciels de traduction fournissent une interprétation et non une traduction précise ou directe. Par exemple, vous m'avez dit qu'il y avait une différence entre l'Espagne et l'espagnol américain. Étant donné que le logiciel de traduction fournit une interprétation, vos exemples se ressemblent en anglais. L'autre exemple concerne un rendez-vous par rapport à la date d'aujourd'hui. C'est la même chose dans le logiciel de traduction. Il n'y a pas une grande différence. Peut-être qu'un jour j'apprendrai une autre langue que l'anglais. Mais le problème est que je suis né, j'ai grandi et j'ai fait mes études aux Etats-Unis, ce qui signifie que je ne comprends pas très bien l'anglais. C'est pourquoi l'Amérique a inventé le correcteur orthographique et le correcteur grammatical. Pouvez-vous nommer une ville en Afrique ? Euh... Le Cap. Oui, comment saviez-vous que... Parce que nous ne sommes pas américains. Dans ce premier clip vidéo, il est indiqué que, selon le Bureau des Statistiques Nationales, les couples lesbiens ont un taux de divorce de 72%. Les couples hétérosexuels ont un taux de divorce d'environ 40 à 50%. Nous, les hommes, avons des problèmes avec les femmes, mais les femmes ont davantage de problèmes avec les femmes. Cela indique que ce sont les femmes qui posent problème, et non les hommes. Être juste. Les hommes homosexuels ont un taux de divorce d'environ 68%. Cependant, les hommes homosexuels soutiennent les femmes contre les hommes. Et les femmes hétérosexuelles aiment les hommes gays. Ainsi, cela indique qu'ils ont beaucoup en commun, ce qui contribue à expliquer pourquoi ils s'entendent si bien. L'une des principales raisons pour lesquelles les couples lesbiens divorcent est la violence domestique. Je n'arrête pas de dire que les femmes sont plus violentes que les hommes. Mais comme cela prend la forme d'une agression verbale, émotionnelle, psychologique, mentale ou financière, les gens ne considèrent pas cela comme de la violence. Contrairement à la violence physique, la blessure, la douleur et les cicatrices de ce type de violence peuvent prendre des années à être surmontées et des décennies à guérir. Cependant, le premier clip vidéo parle de violence domestique physique. Un jour, mon ami m'a dit que nous allions toujours dans des boîtes de nuit hétérosexuelles et qu'elle voulait aller dans une discothèque lesbienne. Il nous a fallu du temps pour trouver une discothèque lesbienne. Nous avons d'abord trouvé quelques boîtes de nuit bisexuelles. Alors que nous étions dans l'une de ces discothèques bisexuelles, une femme a attrapé sa copine à la gorge. J'ai été choqué et surpris. Mais aucune des femmes n'a réagi. Je me disais que cela ne pouvait pas être un comportement normal. Dans les années 1990, parce qu'il s'agissait de deux femmes, cela n'était pas considéré comme de la violence domestique. J'espère que cela a changé, mais je ne le sais pas parce que je n'ai plus côtoyé d'homosexuelles depuis. Dans le deuxième clip vidéo, la lesbienne a déclaré qu'il n'était pas normal de penser à une autre personne ou de prendre soin d'elle tout le temps. Cela indique que beaucoup de femmes sont pleines d'elles-mêmes et s'intéressent à moi et à moi. Moi moi moi. Et il faut être formé à penser aux besoins de l'autre. Ou comme elle le dit, se soucier toujours de l'autre. Alors que chez la plupart des hommes, cela vient naturellement. C'est vrai. Quand je pense aux femmes que je connais qui ne se sont jamais mariées, qui sont divorcées et aux femmes qui blâment les hommes, ils font partie des personnes les plus égoïstes, égocentriques et égoïstes que je connaisse. C'est ce que j'appelle être plein de soi. Moi 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 moi. La chose la plus intéressante est que dans de nombreuses relations lesbiennes, une seule personne doit être l'homme. J'ai regardé de nombreuses vidéos où la femme est bisexuelle. Ces femmes disent toutes qu'elles préfèrent les femmes, mais les hommes sont plus faciles à sortir avec eux. Ils accompagnent les hommes pour se reposer de tous les drames et mots de tête des femmes. Je ne peux pas résister. J'ai donc dû le rechercher. Du Bureau des statistiques nationales à partir d'une étude de 2019. En nombre toujours croissant, nous sommes aujourd'hui à un taux de divorce lesbien de 72%. Les quatre principales raisons pour lesquelles ils déclarent avoir divorcé sont le sentiment d'être ignoré, l'inégalité dans le partenariat, l'adultère et la violence domestique. Tu as dit quand tu t'es fiancée que tu n'avais pas réalisé que tu devais t'en soucier tous les jours. Ouais, je l'ai fait. C'est la vérité. C'est-à-dire comme je n'y ai pas pensé quand tu es vraiment avec quelqu'un. C'est comme un vrai. J'irai simplement, je vivrai ma vie et je rentrerai à la maison. Et elle sera comme tu n'as même pas vérifié si j'avais mangé aujourd'hui. Et je suis comme pourquoi dois-je vérifier ? De quoi parles-tu ? Tu es adulte. Je suis adulte. Tu sais ce que je dis. Pourquoi ne mangerais-tu pas aujourd'hui ? C'est fou pour moi. Quoi ? Que se passe-t-il ? As-tu attendu que je t'envoie un texto ? Que se passe-t-il ? Mais ensuite j'ai réalisé qu'il s'agissait de prendre soin d'elle. C'est vraiment à cela qu'elle s'adresse. Elle sait qu'elle peut aller manger mais c'est le cas. Je suis censée être mise sur écoute. Quand je mange, je suis censée penser à elle. Et sois comme Dong. Ramenez quelque chose à la maison si vous êtes au restaurant. C'est difficile à faire. Quand tu viens de vivre ta vie ici, tu aimes. Quoi ? C'est un défi. C'est un défi. Je dois commencer à penser comme ça. Ce n'est tout simplement pas le cas. Tu ne penses pas naturellement comme ça. Parce que tu es ici pour chercher ta propre nourriture. Donc tu aimes. Elle peut sortir ici et chercher sa propre nourriture. Tu sais ce que je dis. Mais ce n'est pas une question de nourriture. Il s'agit de prendre soin. Et j'ai dû apprendre qu'il s'agissait de prendre soin. C'est pourquoi vous devez vous en soucier tous les jours. Vous n'avez aucune répit en vous souciant de cette personne. Et je ne le savais pas. Je pensais que je pourrais juste prendre un mardi de congé. Comme vous vous souciez de vous. Je prendrai soin de moi. Prendre un mardi de congé. Tu dois aussi fournir la nourriture. Tu dois te soucier de tout, mon frère. Alors maintenant tu vois ce que ça fait avec toute cette merde. Oui frère. Ouais. Oui. D'accord. Ce n'est pas. C'est terrible. C'est terrible ici mon frère. Tant d'attente. C'est de la merde ici, fils. Je veux sortir mon frère. Je veux sortir. Je ne veux plus le faire. C'est comme ça que je sais que je suis vraiment gay. Parce que je ne veux vraiment plus le faire. Wow. Comme le travail d'être un homme. Oh mon dieu chien. Je n'en avais aucune idée. Ouais. C'est un vin. C'est beaucoup de pression. C'est du travail 24h 24 et 7j 7. Tu dois. Et toi et un homme noir. Yo yo. Et je ne sors qu'avec des femmes noires. Frère. Je suis en train de le traverser. Tu vas être le porte-parole des gars maintenant. Quelqu'un doit prendre la parole. Quelqu'un doit prendre la parole. Parce que les mecs, vous ne pouvez pas vraiment. Parce qu'à chaque fois, vous essayez de le faire. Les femmes ne vous laissent pas faire. Ouais. Tu te fais tirer dessus. Ils ne vous laisseront pas faire. Parce qu'ils sont comme. Nous sommes des femmes. Tu sais ce que nous traversons. Nous avons des seins. Donc vous ne pouvez même pas vraiment en parler. Mais en tant que junior man qui fait cette merde, je te dis. Je ne veux pas du tout faire ça. Tu n'as aucune idée. C'est beaucoup. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Beaucoup de travail. Ok. C'est l'une des choses les plus drôles dans le fait d'être une lesbienne féministe. Qui aime les autres filles féministes ? C'est que vous pourriez littéralement rencontrer une fille dans une application de rencontre. Allez au rendez-vous. Je ne sais toujours pas vraiment si c'est un rendez-vous. Puis rentre à la maison et soit comme. Oh. J'ai l'impression qu'elle voulait juste être amie ou quelque chose comme ça. Pourquoi quelqu'un irait-il rencontrer des amis sur une application de rencontre ? J'ai une fille qui s'est littéralement attaquée à moi de nulle part. Disant que je n'essaie pas assez de la connaître. Quand j'ai essayé de la connaître, elle me laisse inachevée. Puis elle dit que je ne veux juste pas être blessée. Comme. Moi aussi. Elle est frustrée parce qu'elle attendait que je lui demande son Snapchat et son numéro. Pourquoi ne me demandes-tu pas mon numéro ? Pourquoi ne demandes-tu pas mon Snapchat ? Pourquoi tu ne me cries pas ? Pourquoi attends-tu ? De toute façon, je vais voir les hommes. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai été gentille avec un homme. Genre, comment conversez-vous ? Ouais. Du sport et tout ça. Atterrissage. Je pense que le plus difficile est d'être une femme bisexuelle attirée par d'autres femmes bisexuelles. Surtout quand ses filles sont nouvelles pour sortir avec des filles. C'est qu'ils essaient de te traiter comme un mec. Ils ne réalisent peut-être même pas qu'ils le font inconsciemment. Mais s'ils étaient seulement habitués à sortir avec des mecs, alors leur playbook est comme Ignorez-les et laissez-vous tout faire. Et peut-être même les traiter de manière merdique ou les ignorer pendant quelques jours juste pour qu'ils vous aiment davantage. Mais ça ne marche pas sur cette fille. Je veux dire... Ça peut. Cela peut vous rendre obsessionnel. Mais cela ne me met pas à l'aise ni en sécurité. Ou comme tu m'aimes. Ce qui, dans l'ensemble, ne mènera jamais à une connexion ou une relation réelle. Donc j'ai l'impression que la meilleure chose que vous puissiez faire si vous voulez sortir avec des femmes est littéralement de ne pas les traiter comme un homme. Et traitez-les comme vous voudriez réellement que quelqu'un vous traite. Je vais aller pleurer maintenant. Au revoir.